... Bonjour à chacun et à chacune, à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin, et aussi à tous les habitants qui sont venus pour cette journée un peu particulière pour moi, mais aussi je pense pour vous, d'entendre la parole de Dieu, pour ceux qui ne la connaissent pas, et pour ceux qui la connaissent aussi, de peut-être se remettre sur le droit chemin par rapport à certaines circonstances de la vie qui fait que des fois on peut oublier le Seigneur. Et aujourd'hui c'est avec émotion que je vais faire cette prédication, ce n'est pas la première que je fais, mais j'ai mes amis qui sont là, les amis de mon épouse, qui sont venus pour honorer mes trois années d'études, mais en même temps pour honorer mon Seigneur et mon Dieu qui m'a permis de pouvoir faire ceci. Je vais juste vous demander de plier le front pour que je puisse mettre ce culte entre les mains du Seigneur, et ensuite nous pourrons commencer cette prédication. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis et je te redis merci encore pour tout ce que tu fais pour moi dans ma vie. Je te remets ce culte entre tes mains, mais aussi à ceux qui sont ici présents, mais aussi à ceux qui nous écoutent à travers YouTube, Seigneur. Je te prie Seigneur que leur cœur puisse être touché à travers cette parole qui va être annoncée ce matin. Bénis cette parole qui est annoncée par ton serviteur. Que ton nom soit béni et glorifié, en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc pour tous ceux qui sont ici ce matin et qui n'étaient pas là les autres fois, nous sommes dans une prédication suivie de la parole de Dieu en 3 Jean, la troisième épître de Jean, et nous arrivons à son terme. Et cet épître parle particulièrement, nous a présenté trois personnes avec des caractères différents. La première prédication que nous avons faite sur cet épître, c'était des versets 1 à 8 où on nous a présenté un serviteur de Dieu qui était fidèle à la parole, mais il était plutôt hospitalier. Il enseignait aussi, et c'était un de ses caractères, et c'est aussi un exemple pour nous, chrétiens, de prendre l'exemple de Gaius. Ensuite, notre frère, la semaine dernière, nous a présenté le deuxième personnage. Personne qui se dit pasteur, mais il n'avait rien de Dieu en lui parce qu'il était autoritaire, méchant, égoïste, refusait les pasteurs itinéraux ou les enseignants qui venaient apporter la vraie parole de Dieu. Et ce matin, nous allons voir le troisième personnage. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans la troisième épître de Jean. Je ferai la lecture depuis le verset 1 jusqu'au verset 14 afin de vraiment comprendre le contexte de cette lettre. Troisième épître de Jean, verset 1 à 15. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne du Seigneur. Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église. « Mais Diotrèphe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répondant contre nous des paroles mauvaises. Non qu'entendant de cela, lui-même ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Je vais vous poser une question, même deux questions. Aimez-vous la vérité de la parole de Dieu ? Ou préférez-vous vivre dans les mensonges de ce mode perverti ? Et le personnage que nous allons voir ce matin, c'est Démétrius. Et Démétrius est un contre-exemple de Diotreph, qui était méchant, égoïste, et ne pensait qu'à ses propres intérêts. Il voulait toujours être, moi, le premier. Le moi, l'orgueil. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous la description faite par Jean du caractère de Démétrius dans le verset 12 et les salutations finales de Jean dans les versets 13 à 14. Mais pour comprendre le verset 12, nous devons revenir au verset 11 qui dit ceci. « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Nous pourrions croire que le verset 11 n'a aucun lien avec la suite des autres versets et en plus particulièrement du verset 12. Puisqu'au verset 12, il nous dit « Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. » Parce que le verset 11, en fait, compte est l'introduction du verset 12. Et nous pouvons remarquer l'éloge qui est faite à Démétrius. Et ici, Jean veut exhorter Gaius à ne pas imiter le mal que fait Diotrèphe qui était responsable d'une église qui refusait de recevoir les véritables prédicateurs ou enseignants de la parole de Dieu. Jean exhorte donc Gaius à continuer à confirmer sa vie à faire le bien. Tout comme le fait Démétrius. Voilà ce que Jean nous rappelle encore aujourd'hui à travers la Bible. « Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui pratique que le mal n'a pas vu Dieu. » Pourquoi ? Parce que certains se disent être des enfants de Dieu. Prophètes même croire que Jésus est le Christ et connaître Dieu et pourtant ils n'ont rien en eux qui montre qu'ils connaissent Dieu. Ils s'illusionnent eux-mêmes parce que leur comportement, leur façon de vivre, leur façon de parler ne montre aucunement qu'ils ont été régénérés. Et le titre de ce matin c'est un triple témoignage par rapport à ce que nous allons voir ensuite. Vous allez certainement me dire « Moi, je ne fais de mal à personne. J'aide mon voisin. Je suis gentil. Certes, c'est vrai. Mais le monde perverti actuel le fait aussi. nous avons qu'à regarder les catastrophes naturelles qui se passent. Qui c'est qui aide les gens ? Qui les accueille chez eux ? Le monde. Alors, examinons nous-mêmes et faisons un peu le bilan de notre vie. Et connais-tu vraiment ton Seigneur et Sauveur ainsi que ton Dieu ? Pour celui qui est chrétien, si ce n'est pas le cas, plie les genoux et demande pardon et ouvre les portes de ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse venir y faire le ménage. Ainsi, tu pourras de nouveau vivre en conformité avec la parole de Dieu qui est la Bible. Parce que c'est l'eau de la parole qui lave, qui enseigne, qui corrige et qui transforme une personne et non pas ta propre volonté. Éphésiens 5, 26 nous dit ceci. afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Ce n'est pas l'eau du baptême quand on confirme qu'on accepte Christ. On passe par l'eau du baptême et on est régénéré. Là, ça veut dire en termes simples, j'ai fait très simple. Il ne s'agit pas du passage par les eaux du baptême. Cela signifie que le croyant est purifié par l'écoute de la parole de Dieu qui est la Bible et par la prédication que vous entendez. Et vous savez que la prédication que nous faisons est une folie pour les gens du monde. Mais nous prêchons Christ, la vérité de la parole de Dieu et non ce que moi je veux faire dire du texte et aussi par l'obéissance que vous y portez à cette parole. Ensuite, nous avons Galate 2,16 qui dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi devant le Seigneur. Mes amis, la parole de Dieu, la Bible que nous avons là devant nous est incomparable avec aucun autre livre qui se trouve dans les bibliothèques, qu'on peut trouver dans les médiathèques, sur Internet ou même l'intelligence artificielle qui est à la mode en ce moment ou quoi que ce soit dans le monde n'est capable d'amener le pécheur perdu à lui faire comprendre son besoin de salut. Aucun autre écrit, même profitable qu'il puisse être, n'est utile aux fins suivantes parce qu'il n'est pas inspiré par la parole de Dieu. Tous les autres livres ne peuvent pas empêcher le croyant de chuter, le pécheur, parce que la parole, elle éduque, elle forme des disciples selon la vérité. Toute écriture de la parole de Dieu est utile pour l'enfant de Dieu pour qu'il puisse s'accomplir, c'est-à-dire qu'il atteigne une maturité spirituelle qui grandisse dans la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a que la Bible qui nous transforme. Et ceci nous renvoie à l'application pratique du test moral de la foi sincère que nous avons vu dans la première épître de Jean, au chapitre 2 des versets 3 à 6. Il dit ceci. À ceci nous connaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui. C'est-à-dire marcher comme le Seigneur a marché. Alors mes amis et ceux qui nous écoutent sur Youtube, la Bible indique clairement que les œuvres ne sauvent pas. Ensuite nous avons 2 Timothée 3, 16 qui dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Ensuite nous avons Romain 3, 20 qui vient accentuer ce qui a été dit. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc tout croyant est invité à ne pas imiter le mal mais à imiter le bien. Maintenant regardons de plus près le verset 12 fait par Jean. Il nous dit ceci. Qui est Démétrius ? Que savons-nous sur lui ? On ne sait rien mis à part ce qui est écrit dans le verset 12. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, il y a dans les actes un autre Démétrius qui apporta une révolte. Ce n'est pas le même personnage. Son nom signifie les noms ont une certaine signification et son nom signifie qui appartient à Démétré, déesse du blé et de la récolte. C'était un hélénisme. Mais entre-temps, il est devenu un fidèle serviteur par la foi. Il est un exemple exceptionnel de l'Église parce que la parole transforme. À l'inverse, nous avons le contre-exemple d'Iotreph qui signifie comme notre frère nous l'a dit la semaine dernière. Celui qui est nourri par Zeus ou un enfant adopté de Zeus, Dieu d'origine grecque. Et aussi, lui, un héléniste qui, lui, n'est pas devenu entre-temps un fidèle serviteur de Dieu par la foi en Christ. Qu'est-ce qu'un héléniste ? C'est une personne qui s'occupe de philosophie et de littérature grec. Démétrius est probablement la personne qui ait transmis la lettre à Gaius. Donc, un envoyé de Jean vers Gaius. Et le verset 12 nous dit « Bien connu de tous ». Cela veut dire qu'il était l'un des serviteurs doués qui œuvraient parmi les enfants de Dieu dans le service de la parole de Dieu. Donc, Démétrius est caractérisé par trois choses qui nous révèlent clairement le caractère chrétien de Démétrius. Premièrement, il avait le témoignage de tous. Sa conduite était connue de tous. Et comment sa conduite était connue de tous ? Parce qu'il propageait la vérité de la parole de Dieu. Il avait contribué à son affermissement en ceux qui bénéficiaient de son service. il jouissait d'une bonne réputation parmi l'assemblée chrétienne où il était. Il y a encore une question qui vient. Est-ce que nous, nous avons la même réputation que Démétrius au sein de l'Église et aussi à l'extérieur ? Deuxièmement, il présentait la vérité d'une manière telle qu'elle témoignait en sa faveur. Et la vérité elle-même lui rendait témoignage. cela veut dire que Démétrius marchait résolument dans la vérité du verset 3 où Jean dit « Je me suis réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » Ce n'est pas lui qui a dit que moi je marche dans la vérité. Ce sont les autres qui ont témoigné qui marchaient dans la vérité et l'obéissance à la parole de Dieu. Démétrius ne montrait pas qu'il avait la vérité en lui. Il manifestait la vérité de la parole de Dieu dans sa vie de croyant. Est-ce que nous nous manifestons la vérité de la parole de Dieu dans notre vie ? Chacun y répond individuellement. mon frère, ma sœur, soyons des Démétrius afin d'avoir le même témoignage que lui. Et comme je l'ai déjà dit, est-ce que notre vie de croyant est semblable à celle de Démétrius ? J'ai trouvé un commentaire de Frank Binford Hall né le 2 février 1874 et décédé le 25 janvier 1964. Il était un auteur de plusieurs livres bibliques et commentaires bibliques. Il déclare ceci à propos de Démétrius. Ce n'est pas lui qui rendait témoignage à la vérité, mais la vérité qui lui rendait témoignage. Démétrius n'était pas le critère par lequel l'on jugeait la vérité. Au contraire, la vérité constituait le critère par lequel il était jugé. ayant ainsi été jugé par la vérité, il fut approuvé. Est-ce que nous, la vérité nous approuve ? Vérité biblique, pas la vérité du monde. Prenons le temps de cette petite réflexion sur ce qui vient d'être lu. Est-ce que la vérité nous approuve aussi bien que Démétrius ? Mais est-ce que la vérité approuve le croyant ? Est-ce que la vérité approuve le prédicateur ? Est-ce que la vérité de la parole de Dieu approuve le pasteur ou l'enseignant ? Troisièmement, c'est le témoignage de l'apôtre Jean. Dernier apôtre, entre guillemets, à être en vie à cette époque. Jean ajoute son propre témoignage du fait qu'il marchait conformément à l'enseignement des apôtres et suivez l'exemple des apôtres parce qu'à l'époque la Bible n'existait pas encore, les écrits n'étaient pas finis. Et ces derniers eux-mêmes rôdaient témoignage de l'intégrité et du dévouement de Démétrius. Que devons-nous constater à l'éloge du caractère de Démétrius fait par Jean aujourd'hui pour notre vie ? L'exemple de Démétrius démontre que par la foi et l'aide du Saint-Esprit en nous, nous pouvons changer de vie et qu'il est possible de mesurer la valeur d'un homme ou d'une femme à sa réputation au sein de l'Assemblée par sa fidélité envers les vérités scripturaires et à l'opinion qu'en d'eux les responsables de l'Assemblée locale. Démétrius est très bien perçu en tous points. Jean nous a présenté deux serviteurs de l'Église de Christ comme exemple de serviteurs doués et désintéressés dans le service local. C'est qui ? Gaius et Démétrius. Et posons-nous une question individuellement. Comment suis-je perçu par mon responsable d'Église et comment suis-je perçu devant Dieu le Père et le Fils du Père Jésus-Christ ? Une fois je me dis Seigneur je te fais hante et je lui demande pardon. Nous venons de voir les trois le triple témoignage de la vérité donné par des croyants la vérité elle-même et par l'apôtre Jean sur un serviteur du Seigneur au temps où la vérité tribuchait sur les places publiques. tribuchait parce qu'il y a beaucoup de faux enseignants et aujourd'hui les faux enseignants sont de plus en plus et de moins de moins d'Église prêche la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup prêchent maintenant l'amour de Dieu et ce que vous voulez entendre de ce que la parole dit parce que beaucoup ne veulent pas entendre la vérité de la parole qui vous blesse et qui vous transforme. Il vaut mieux être une Église où il y a peu de membres qui prêchent la vérité que d'avoir une Église de 2000 personnes où ils prêchent que l'amour de Dieu. Ésaïe 59 verset 14 à 15 dit ceci « De sorte que le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée car la vérité tribuie sur la place publique et la droiture ne peut approcher. » C'est ce que je viens de dire à l'instant. Plus beaucoup d'Églises ne prêchent la vérité de la parole. Si vous lisez « Apocalypse » vous comprendrez pourquoi. C'est le jour de Christ qui est proche. Et plus nous allons avancer dans le temps plus l'apostasie va grandir. Et ce qui nous amène aux salutations finales de Jean des versets 13 à 15 « J'aurai beaucoup à t'écrire mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. » Tout comme dans un genre à la fin de sa lettre c'est les mêmes salutations. Tout comme avec la dame élue et ses enfants dans deux genres. Jean souhaite voir Gaius face à face pour s'entretenir avec lui d'une manière plus libre que par écrit. On est plus facile à dire de vive voix des choses que par écrit. Parce que par écrit ça peut être des fois mal compris. Mais de vive voix quand on a quelque chose à dire on peut le dire. De nos jours si l'apôtre Paul serait là peut-être qu'il l'aurait envoyé à SMS ou il nous aurait appelé directement par portable. Et non il préférait le faire de vive voix. Même aujourd'hui quand on a quelque chose à dire on va voir la personne et on lui dit ce qu'elle a à dire. Mais à l'époque c'était pareil. Et au verset 15 il termine avec cette salutation « Que la paix soit avec toi les amis te saluent » « Salut les amis chacun en particulier » Jean termine cette salutation de paix en mentionnant les croyants comme des amis qu'ils désirent saluer. De toute évidence Jean et Gaius avaient des amis en commun mais nous avons cette expression « Les amis te saluent » et de plus Jean demande à Gaius de saluer d'autres amis en commun qui soient avec lui. Le mot « ami » ne se trouve qu'ici dans cet épître du Nouveau Testament. et ceci nous renvoie au chapitre 15 de l'évangile de Jean où nous trouvons le Seigneur disant ceci en Jean 15-14 « Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. » Et ensuite il rajoute « Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le Saint obéissant c'est-à-dire le croyant est introduit dans cette merveilleuse intimité avec Dieu le Père à travers Jésus-Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit et il peut donc être reconnu comme un ami du Christ. Et posez-vous cette question si aujourd'hui l'apôtre Jean rentre à travers cette porte passe à travers la porte que diriez-vous ? Est-ce qu'il nous appellerait ces amis ? Ou si Jésus passe à travers la porte comment il nous appellerait ? Amis fidèles ou amis infidèles ? Et nous avons l'expression suivante « Chacun en particulier ». Qu'est-ce que cela veut dire d'après vous ? Chacun en particulier. C'est une touche personnelle et intime de Jean lui-même. Et malgré son grand âge de 90 ans ici nous avons une doyenne 96 ans elle n'est pas là aujourd'hui Marie. Jean chérit ceux qui ont œuvré avec lui pour l'œuvre de la propagation de l'Évangile durant tout son ministère terrestre. Voilà la salutation de Jean ce qui m'amène à la conclusion. Lorsque des serviteurs du Seigneur qui œuvrent les assemblées pour annoncer la parole et qui veillent soigneusement sur leur parole leur marche et leur voix dans la vérité de la parole de Dieu ils ont un bon témoignage de tous. Ils confirment aussi pratiquement la vérité qu'ils enseignent et qu'ils reflètent dans leur vie ce qu'est l'enseignement et la manière d'agir des apôtres. Je ne peux pas dire je suis enfant de Dieu et je critique ma sœur mon frère en Christ. Il y a un problème quelque part. on est appelé à s'aimer les uns les autres puisque nous sommes en Christ par le Saint-Esprit un seul membre. Nous avons un corps humain tout fonctionne parfaitement. L'amour que nous devons avoir c'est comme notre corps humain puisque du Christ est la tête du corps le chef de l'Église. On se dit chrétien mais on ne vit pas comme des chrétiens. C'est valable pour moi aussi. Ainsi donc qu'il nous faut imiter et être et avoir de l'humilité et faire comme Gaius et Dimitrius et de prendre en compte et de recevoir l'avertissement en rapport avec Diotreff. Puis enfin de chercher à vivre de telle manière que comme Dimitrius nous ayons un bon témoignage de tous. Soyons des Dimitrius. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à imiter Dimitrius ou Gaius ? Lorsqu'on vient à Christ il n'y a rien de difficile. Certes nous aurons des souffrances des épreuves puisque lui-même a vécu ça. Et après c'est où voulez-vous passer l'éternité ? Dans la présence de Dieu ou à l'opposé loi de lui ? Dans un endroit qui a été prévu à la base pour les anges déchus et Satan. C'est vrai qu'il faut bien comprendre qui est l'enfer. Que la prédication suivie de trois gens nous fasse croître et grandir en maturité spirituelle dans la pratique et dans la position d'amis du Seigneur qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et vous savez pourquoi il nous appelle frères ? Parce que en Christ par la foi nous sommes devenus enfants de Dieu co-héritiers avec Christ parce que Christ est notre sauveur et Seigneur sur notre vie. Quand vous allez au travail vous respectez votre employeur vous faites ce qu'il vous demande de faire c'est qu'un employeur nous on est un sédueur créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui vit sur terre. Pourquoi on n'arrive pas à l'oublier ? Et qu'est-ce qu'il nous c'est difficile ce qu'il nous demande de faire ? Et en plus il nous a dit déposez vos fardeaux sur moi afin que votre jour soit léger et toutes les oeuvres qu'il a déjà préparées soient pour nous on n'a rien à faire que de marcher dans ses pas. Il a déjà tout fait à notre place il faut juste obéir à la parole de Dieu et marcher dans ce qu'il nous demande de faire et notre vie sera transformée. On n'a pas besoin de lui dire Seigneur je veux gagner au loto Seigneur je voudrais une belle voiture si nous appliquons la vérité de la parole de Dieu cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce que vous demanderez vous sera donné. Je n'ai pas besoin de prier mon Seigneur fais que mon fils est sans bac fais que mon fils est ci ou ça ou ça que mon épouse ait un meilleur emploi non Seigneur je recherche ta parole ta vérité pour me faire grandir parce que tout ça il sait dont j'ai besoin j'ai pas besoin de lui demander maintenant je fais un appel à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur tu cherches une vraie famille de vrais frères et de vraies sœurs le Seigneur te dit viens à lui tel que tu es viens dans la famille du Dieu créateur des cieux et de la terre qu'est-ce que tu dois faire reconnais-toi simplement qu'il est Seigneur que tu es pécheur et rebelle depuis ton enfance demande pardon et crois en l'œuvre de Christ qui est mort à la croix pour sauver les péchés du monde et qu'il a été ressuscité le troisième jour élevé au ciel et qui intercède aujourd'hui encore auprès du Père pour ses enfants et tout ça pour une seule chose avoir une relation avec Dieu le Père et que tu es la vie éternelle le jour où Dieu va te rappeler à lui si tu meurs aujourd'hui tu n'as pas ta vie en Christ à l'instant même tu es loin de Dieu le jour du jugement il a mis devant toi un chemin la vie ou la mort et il te dit dans la parole de Dieu choisis la vie donc il ne faudra pas venir pleurer le jour que tu es mort et que tu vas passer devant la colère de Dieu mais Seigneur je ne savais pas je veux venir il dira non tu ne m'as pas voulu de toute ta vie sur terre et combien de fois je t'ai appelé à venir à moi aujourd'hui même si je suis miséricordieux ma miséricorde veut que tu ailles là loin de moi tu ne m'as pas voulu il vous laisse le temps de venir à Christ encore le temps de votre vie vous êtes seul responsable de votre destinée céleste et pour ceux qui sont dans le Seigneur entre guillemets et qui se sont un peu éloignés qui ont abandonné par rapport à leur travail ou quoi que ce soit qui n'ont plus voulu venir à l'église pliez les genoux demandez pardon pour votre désobéissance et revenez à l'église et marchez sur la volonté de la parole de Dieu et je terminerai par la prière merci Père Céleste pour cet épître de Jean que tu nous as laissé afin de nous enseigner et de prendre garde contre les pièges de l'ennemi et de nous Seigneur à imiter le bien et à ne pas être dédié au trèfle mais plutôt de prendre exemple sur Gaius et Démétrius et de marcher fidèlement dans la vérité de ta parole qui est la Bible que tu nous as laissée à disposition et que ceci puisse être reconnu de tous que ton église la bonne nouvelle de Thierville soit un flambeau dans cette ville et un exemple de la propagation de la vérité de ta parole et que ta vérité approuve que nous marchons et suivons fidèlement notre Seigneur en qui nous avons placé notre confiance Amen Sous-titrage Société Radio-Canada